Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur The Witcher ! Il y a eu certaines péripéties, mais nous allons camper au feu de camp. Je n'ai pas du tout laissé les silex chez le tavernier dans mon coffre. Je les avais totalement sur moi. Sachez-le. Voilà, comme ça on va accomplir la quête des noyeurs. Attendez, je me sens un peu agressé là. C'est bon. Bah ça suffit, comment ça suffit. Faut quand même que je fasse mon boulot. C'est bien ici que je dois abattre les mécréants. Comment ça parade. Il est mort, il est mort. Tu es mort ? Tu es mort. Attends. Havre de pain. Bah oui, c'est là. Ok, il y en a encore. Bah voilà. Facile. Ça pour ça quoi. Vous avez faim grand-père. Eh Pépé. Eh Pépé. Tu as deviné mon nom. Tu as deviné mon nom. Ils m'appellent tous Pépé dans le coin. On m'appelle le plus souvent Géralt ou l'embalafré. Moi je te vois pas comme ça. Sans vouloir t'offenser. Je ne me sens pas offensé. Mais je vais sûrement retourner me promener dans ces marais. Oui ? Oui. Je cherche du travail. Je me doute du genre de boulot que tu cherches. Je veux aller prier à la chapelle, tu m'escorterais ? Je suis trop vieux pour chasser les monstres. Bon, je vais vous accompagner monsieur. Je pensais plutôt à un travail qui rapporte. Mais je vais vous accompagner. Pourquoi pas. Sauvegarde. On va essayer de garder le vieux en vie quoi. Je veux suivre. Moi je connais pas les lieux. Ah la chapelle ? Faut que je trouve la chapelle moi-même. Embarcadère. Cabane. Chapelle. Alors attends. Oh la la. Nani. T'es inquiétant ces bruits là. Attends. Faut que je suive la bonne quête là. Attends. Le nain de prison. Plus tard. Pèlerinage. Allez pépé. Allez, let's go pépé hein. Le temps n'attend pas. C'est bon il me chie. Sauvegarde. Paralement la panique d'un homme là. T'inquiète pas je maîtrise. Enfin plus ou moins. Mais elle va me tuer en fait. Ouais mais elle m'a totalement tué. En fait je suis pas assez fort. Bon. On a pas parlé aux vieux hein. Vous êtes témoin. Plus tard monsieur, plus tard. J'aurai un ou deux levels de plus. Là pour l'instant je me sens pas... Je me sens pas bien. Ah bah j'ai sauvegardé... Ah... Ah dix minutes ? Pas si vite fiston. Bon. On va recharger l'autre du coup. On s'est mis dans la sauce avec nos sauvegardes à répétition quoi. Bon. Objectif la chapelle. On va essayer d'éviter les monstres. Que les monstres nous tartinent l'oignon. Là on a l'air bien hein. On sauvegarde. C'est que des noyards ça va. Ah pépé euh pépé. Ça me parait compliqué ce que t'as fait là pépé. J'suis mort hein. Pépé ! Ah le loup blanc. Le loup blanc en prend cher là. Ma réputation est en... Est en chute libre. Oh. Par là c'est dangereux. On va procéder autrement. Qu'est-ce qu'on se rapproche ? Plus ou moins. Il me suit ? Ouais. On a sauvegardé. J'ai l'impression qu'on est bien là. Ouh. Il y'a 3000 euh... Noyeurs là. Un problème. Attends j'ai un plan. Le plan c'est tout droit. Pépé ? C'est bon il me suit. Plus ou moins. C'est que des noyeurs ça va. Il m'esquive. Voilà. Bon pour l'instant on gère. Pépé arrête d'avancer n'importe comment. C'est pas trop qu'il décide. Bon je loot les cerveaux quand même. Le loup blanc est en sueur. Bon on a besoin de l'armure hein. L'armure qu'on a vu en ville là. Hmm. Ça va bien de la péchoter hein. Même si elle coûte 5000. Sauvegarde. Attends c'est un hôtel ça. Elle est où la chapelle ? C'est bon qu'elle est terminée. Pas de rien. Oh intéressant hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bah voilà. Merci vieux monsieur. Brave monsieur. Que voulez-vous faire ? Je vais méditer hein. Quoi ? Non pas maintenant. On va sauvegarder avant. Sauvegarde tous les 10 secondes. Tout va bien. Petite téléportation. Téléport. C'est à moi. C'est à moi. À moi. On va voir c'est bon. On a des trucs dans le glossaire. On prend tout hein. Sauf la torche. Sauf la torche. Euh... Bien que déformé par le temps. Se fonde sur la réalité. Très bien. J'y penserai. Hum... J'ai pas... Je viens. Vous avez peut-être de la moelle d'algout. Prends-en. Faites vite. En fait je peux pas les avoir pour l'instant parce que je vais pas l'entrée dans le glossaire. Mais si vous avez le livre à tout moment euh... Si vous acceptez de me le céder gracieusement. Bah je vous ramène tout ce qu'il faut hein. Bah. Je me fais agresser à peine sorti de chez le vieux. Ah on est en mode groupe. C'est pour ça on fait zéro dégâts. Ah bah voilà. Mode groupe. Lui je crois on peut y aller avec la... La star de puissance. Ils sont quand même sacrément faibles. La torche ça dégage. On prend de la hache. Mais y'a combien d'assassins dans cette ruelle là ? On me donne bon glaive. Avez-vous déjà vu un... Mais... Qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? Laissez-moi tranquille enfin. Là c'est bon y'a plus rien. Il y avait un chien. Alors euh... Si vous aimez bien les animaux vous allez voir un truc un peu choquant là. Possiblement si j'arrive à retrouver les chiens je le découpe. Ah y'en a deux. Bah tant mieux. Parce qu'en fait j'ai une quête. On va sauvegarder avant si jamais les gardes me voient. Parce qu'il me faut de la suif de chien. Du coup bah il va prendre tarif le chien. Petit petit petit. Je te cours après. Vas-y va te cacher dans un coin quoi. J'ai pas une flèche non ? Non. Y'a où le deuxième ? Bouge pas gamin. Ah tu grognes. Ah tu grognes. Bouge pas gamin. Bouge pas ça va être rapide. C'est pour une quête c'est pour une quête. C'est pas de la cruauté. J'y prends pas de plaisir. Oh bah alors là. Y'a tous les chiens de la ville qui sont réunis. Prochaine quête. Enquêter sur le tueur de chien quoi. Allez hein. On y va. Chani. Oh. Elle dort vraiment. Il est à peine une heure du matin. Vraiment les infirmiers ils travaillent pas sérieusement. Ils sont pas sérieux. Après ça se plaint parce qu'ils font trop d'heures mais regardez. Elle est où à une heure du mat' ? Elle est dans son lit hein. Elle est pas au travail hein. Bizarre. C'est pas là. Heureusement que cette option mine de rien existe pour afficher les noms des endroits. Parce que sinon moi je serais perdu hein. Bon là y'a des gardes. T'as de la chance. Viens là gamin. Viens là gamin. Viens là petit bien. Allez viens 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 viens. T'inquiète t'inquiète ça va bien te passer vas-y viens. Allez allez. Allez mon petit hein. Repose en paix. Ben voilà. Je vous l'avais dit que j'avais une quête. Bon est-ce que la Vioc va me laisser passer ? C'est vrai. Tu veux du feastec ? Tu veux de la drogue ? Tu veux une fraise ? Mais. 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 Mais madame vous n'êtes pas raisonnable. C'est pas grave. On est pas rancunis hein de toute façon. Les passes du poker. Élaborer un plan. Bon le plan y'a tout trouvé hein. Chargé hein. Je sais plus quel cadeau il faut lui offrir à la vieille pour qu'elle me laisse passer. Non là ce serait cruel. Ce serait cruel envers le chien. Surtout que j'en ai plus besoin pour des quêtes. Ouais. Bonjour. Est-ce que tu veux pas du feastec à la place ? Voici votre argent. Bon t'es libre hein. De rien hein. Bah je t'ai libéré hein. J'ai identifié les contacts de Hazard Javed. Intéressant. Désolé de vous avoir soupçonné. Je sais que vous avez perdu le contrôle de votre banque. C'est gentil. D'être aussi franc envers un nain. Pas de quoi. J'ai des renseignements sur Javed qui pourraient servir. Parfois, un petit détail change tout. Je suis tombé sur son nom dans de vieux dossiers. Il a réglé ses frais de scolarité de l'école de magicien de Banhard. Mais il a été exclu après s'être intéressé de trop près à la magie noire. Il a cessé de régler ses frais de scolarité. Et la banque n'a gardé aucune trace de lui par la suite. Vous affrontez un renégat. Qui plus est, un renégat dangereux. Attends j'ai pas fini de te parler là. La série est pas mal hein. De The Witcher oui, ça va. Au revoir. Disons que l'acteur qui joue Geralt porte pas mal je trouve. Vraiment, quel acteur quoi. Après bon, saison 3 il se casse. Du coup saison 3... Saison 4 après ça va être délicat quoi. Il sera plus lent. Le personnage principal qui va changer. Ah j'ai les deux ? Bah ça c'est beau hein, j'ai déjà les deux. Une vieille amie. Ah ils l'ont forcé à partir mais quelle idée. Ils ont vraiment forcé l'acteur à partir. Bah pire décision hein. Vraiment euh... Décision catastrophique. C'est un grand fan et ils aiment pas qu'il donne son avis pour améliorer la chose. Bah apparemment c'est un grand fan de Warhammer aussi et il va être euh... Bah justement dans le film Warhammer du coup bah... En vrai c'est bien que quelqu'un comme ça euh... Fasse des films tu vois. Que c'est un peu la... La parole des fans et c'est cool. Je pense que c'est pour ça qu'il est très apprécié hein. Non mais j'en ai entendu parler aussi comme quoi il était euh... Insupportable à donner son avis tout le temps. Alors qui est le messager ? Je veux dormir... C'est quoi la quête ? Tant pis. Il est où Coleman ? Mais... Mais y'a personne à chaque fois. Vous avez une chambre ? Bon ça me parait raisonnable. Bon j'ai 6 points. Puissant, rapide. Voilà. On appelle ça euh... Mettre tous ses oeufs dans le même panier. J'ai attendu combien de temps là ? J'ai attendu une heure, quel connard. C'est pas... Vous avez une 5. Bah en vrai, t'as juste à te dire euh... Que changer d'acteur principal euh... C'est vraiment débile hein. J'ai pas envie de cogner quelqu'un. Déjà que quand il était plus sur Superman euh... Bah depuis y'a plus... Y'a plus de film Superman quoi. Bah en fait euh... Retirer l'acteur principal euh... Ça se voit quoi. C'est comme si euh... Sur le dernier film Harry Potter bah... Harry Potter il était... C'était le même acteur quoi. Du coup bah bizarre. Ouais c'est fou. Ça c'est fou à quel point il incarnait bien Geralt. Quoi ? Mais d'habitude tu acceptes de me montrer ? Par là je crois. Par là je crois. Chani ! Salut ! J'ai un cadeau pour toi. Voici la kilidouane. Formidable. Tu as toute ma reconnaissance. Euh... Je préférerais une leçon anatomique des monstres. Je préférerais une leçon sur l'anatomie des monstres. L'anatomie pardon. Je peux parler des bloodswiggers ? Bah... Merci. Ouais y'a rien à lui dire. Faut lui parler plus souvent. Est-ce qu'on peut rendre la quête au fossoyeur ? Bah oui hein. Bah allez hein. Let's go. On va aller voir le fossoyeur. Je suis le droit chemin incarné mon gars. Salut. Ça m'étonnerait. Ça marche pas comme ça. Madame ? Madame ? Pourquoi vous avez 5 kilos de linge sur la tête ? Qu'est-ce que je peux faire ? Il vous hante ? Dans votre chambre ? Feu mon mari me hante. Hum. Intéressant. Il faut m'en dire plus. Mon mari nous a quittés il y a un mois. Et depuis, il hante ma maison et j'ai mis toute la nuit. Ah oui. Mais le pire... Je vous écoute. Le pire, c'est qu'ils volent autour du cimetière à minuit en criant des horreurs sur moi. Les mauvaises langues s'agitent déjà. Calmez-le, je vous en prie. Ça vous coûtera 200 balles. Bah tout travail mérite salaire madame. Bah j'espère bien. D'accord. C'est l'air de l'esprit. Mon mari vole dans les rues et ruine ma réputation. Je ne me montrerai pas avec un assassin. Au revoir. Bah nickel. Cette dame est désagréable. Euh... je ne veux pas de cercueil. Quelle affaire ? Une association ? Vu les glaives dans votre dos, vous coupez sûrement une ou deux têtes à l'occasion. Si vous suicidez quelqu'un, vous me prévenez. Je place mon cercueil et je vous file une commission. Hm. Ça suffit. Je viens pour autre chose. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je suis ici pour l'annonce. Oui ? J'ai six pots de sandou de chien. J'utilise le sandou sur le bois des cercueils. Voici le prix convenu. Pourquoi le cimetière est fermé ? Pourquoi le cimetière est-il fermé à clé ? Parce que les morts ne se tiennent pas tranquilles. N'ayez pas peur. Ils sortent pas en plein jour. Mais il faudrait quand même qu'on s'occupe d'eux. Quelqu'un devrait offrir une récompense. Mais tout le monde s'en fout. Hmm. Que pouvez-vous me dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Bah attends. Ah, le capitaine de la garde. Bah je vais voir le capitaine de la garde. Au revoir. Il m'a donné combien ? J'ai pas fait attention. J'ai 2900 balles. C'est pas beaucoup. Il me manque... Bah il me manque 2000. Pour mon armure à 5000 là. Bonjour. Verrouiller. Capitaine de la garde. C'est qui le capitaine de la garde ? C'est pas l'autre débile ? Qui nous a manqué de respect il y a peu. J'pense que oui. Vraiment. En vrai limite je pourrais rester appuyé dessus hein. Au lieu de... Au lieu de me prendre la tête. Antiquaire. Madame. Je crois que c'est lui le capitaine de la garde. Vincent. Salut. Qu'y a-t-il ? Vous vous chargez aussi des monstres ? Je n'aime pas y risquer mes hommes. Je récompense ceux qui en tuent. Il suffit de m'apporter une preuve. Quel monstre rapporte le plus ? Pour l'instant j'ai reçu des fonds pour le Cocatrix dans les égouts. Et une espèce de plante sanguinaire qui a tué des gens dans les marais. Je crois que je l'ai croisé aussi. Bah le Cocatrix est déjà mort hein. Je l'ai tué. Et la plante sanguinaire... Bon on l'a croisé mais elle nous a fait du mal. Bon attends. Faut arrêter d'avancer comme un débile. On va retourner sur la digue. Histoire d'avoir notre récompense. C'est pas là. Toujours tout droit. Je crème de faim. Bah ça c'est une bonne maladie. C'est la maladie la plus partagée au monde. Mourir de faim. Ouais il est là-bas. 400 balles. Au revoir. Adieu. C'est dur l'avis de soldats. Ouais je me doute bien. Ensuite. Plus de preuves. La tour. Ça on ira plus tard. Les bases du poker. Une vieille amie. Discuter avec elle plus souvent. On a pas un truc un peu plus important à faire pour l'instant. Call man faut qu'il me paye. Mais malheureusement il est caché à chaque fois. Du coup j'ai une idée. On va directement aller chez lui. Regardez l'idée de génie hein. On appelle ça une idée 3000 de QI. C'est bien là chez lui. Non c'est le boucanier. Call man il est où ? Il est dans le bar mais à quel moment ? Oh la la. A chaque fois je me fais avoir. Call man c'est le monsieur fistek. Serveuse tavernier. Mec. J'ai besoin de dormir. Je le sens il pop là. Ou il sera pas dur à trouver. Crépuscule. De nuit on a vu qu'il était pas là. Bah là non plus. Peut-être sortir et re-rentrer. Messager. Ah. Que. J'ai un écu. 10 or 1. Marchez. Que voulez-vous. Vous prenez avec plaisir. Une autre fois. Une autre. Que voulez-vous. 100 or 1. Si vous me dites qui achète des écussons de la salamandre. Bah. Bah c'est toi. Laissez-moi. Ok. Ca marche pas comme ça. Conrad. Salut toi je connais pas. Ah. On peut pas boire ça. Et puis c'est quoi d'abord. Du vin. Du vin. Ceux qui appellent ça du vin sont des criminels. Alors c'est quoi. De la piste de chien. C'est pour ça que je viens jamais ici. Bah. Je vis dans le quartier des marchands. Mais là-bas ils ont fermé toutes les tavernes. Vous voulez gagner de l'argent. Vous aviez parlé d'un travail pour moi. De quoi s'agit-il ? Je sais où trouver de l'alcool digne de ce nom. Mais il faut un glaive pour le prendre. Il vous faut un guerrier pour boire un verre. Je sais où trouver du vin de Toussaint vieux de 100 ans. Ça a l'air trop beau. La cave à vin est dans une maison hantée par des monstres. Ça coûtera 200 or 1. D'accord. Je reviendrai ici à minuit. Ah il faut augmenter les prix hein. Ça n'a pas été facile mais j'ai réussi. Ça n'a pas été facile mais j'ai réussi. Magnifique. Mais j'ai bu tout l'or qui vous revenait. Je prends une bouteille. Et je vous laisse le reste en récompense. Tant mieux. Je n'ai pas les bouteilles. Quoi ? Escroc. Allez-vous-en. Bah... Chacun a escroqué quelqu'un là. Ça va vite hein. Est-ce qu'il est là le vin de Toussaint ? Non c'est pas là. On peut le mettre là. Est-ce que j'ai encore du fistec ? Par contre là y'avait une question sur Coleman. C'est pas... Vous n'auriez pas vu Coleman ? Vous étiez en affaire et il a disparu c'est ça ? Ouais. Si on veut. Vous avez de la chance. Ses associés ont souvent des accidents. Vous sauriez où je peux le trouver ? Le soir il récupère de la marchandise à la digue. Mais si vous lui rendez service, demandez-vous pourquoi il en a besoin. D'accord. Si vous apprenez un truc, dites-le nous. On n'est pas des ingrats. A bientôt. Ah la digue. Bon de toute façon il m'a arnaqué du coup c'est pas grave. La maison du boucanier. Vous inquiétez pas madame, on trouvera un moyen de vous enterrer. Mais... Avant il était d'accord. Non, 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 non. Et si c'est tout ce que j'ai vu ? Ça te coûtera la moitié de ton or. Attends. Quelqu'un se pointe. C'est le type aux cheveux blancs. Il nous a vus ! Attention, c'est un sorceleur. Enfin la reconnaissance que je mérite. Sorceleur ? Vous aviez l'air de bien discuter. Arrête de faire l'imbécile. Tu sais bien. En fait oui. Et puisqu'on en parle, vous ne m'avez jamais payé. Voilà sang au rein. Me dénonce pas. Pourquoi pas ? Je... J'aide Vincent à démanteler l'organisation secrète de la salamandre. Vous vous y prenez comme un manche. Oh, c'est à cause de cet idiot qui tue les gars de la salamandre et gâche nos plans. Vous savez qui ça peut être ? Non, mais si je le trouve, je ferai en sorte qu'il arrête. Attends, 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 attends. Moi j'ai des trucs à te vendre. Notamment du fisteck. Voilà. Maintenant je vais te dénoncer. On appelle ça... Chut, chut, chut. Profitez. On fait tout et son contraire, tout va bien. Il m'a donné 100 au rein. C'est quand même un sacré radin. Le mec, c'est un parrain de la mafia, il me donne 100 balles. Une Poucave. Bah oui. Bah en même temps. En même temps. C'est toi la Poucave. Bah oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai trouvé Coleman. Oh, c'est Boucagnier qui va péter de joie. Je l'ai vu informer les gardes. Salopard. On savait qu'il y avait une fuite. Mais Coleman. C'est la vie. Boucagnier avait mis à prix la tête de ce mouchard à 500. Oh, ça m'intéresse. Je vais aller voir Boucagnier tout de suite. Oh, c'est bon, j'ai reçu. L'affaire Coleman est résolue. Voilà, parfait. Tout est bien qui finit bien. On lutte contre la pègre et en même temps, on l'aide. Tout va bien. Tout est son contraire. Bonjour. Bon, bon, ça c'est qu'une question de secondes. Sauvegarde. Attends. Ah. Est-ce qu'on est deux jours, c'est ça ? Il y a trop de témoins. Bon, vous avez de la chance. Je reviendrai. Attends, par contre, il faut que je trouve quoi donner à la vieille qui bloque le chemin. Parce que la vieille bloque le chemin vers mon bonheur. Et vous avouerez que c'est dommage. Alors, attends, il me faut des cadeaux pour la vieille. On va prendre les gants, le châle. Ça me paraît correct. De toute façon, on a que ça. OUCAV égale balance. Bah, je sais. C'est ce que j'ai fait. J'ai balancé un mec de la police. Mais en même temps, de balancer un mec de la police à la pègre, bah, j'associne la pègre. Je fais les deux. J'ai déjà cru que t'avais pas compris. Ah, là-bas. Vous me respectez que très peu, madame. Que très peu. Pour ne pas dire pas du tout. Colporteur. Fragile. Bon. Là, il faut passer le dernier boss. Bah, nickel. Vous attendez quelqu'un ? C'est mon anniversaire. Que m'avez-vous apporté ? Oh, justement, je regardais ces magnifiques gants dorés. Ah, vous voulez des gants dorés ? Gants de femmes rouges. J'en ai des rouges. Ça ? Mais. Mais. Alors, on veut des dorés. Ah, la Vioc, elle veut des gants dorés. Bah, nickel. Ah, mon bonheur est bloqué. On se fait cuck par la vieille. Laisse-moi rentrer. Il faut que je discute avec Shani. Discuter. N'est-ce pas ? Parce que Shani, elle travaille de midi à 14h. Là, elle est plus loin, déjà. Ouais, voilà. À 18h, elle est plus loin, hein. C'est pas celui de ta mère. Ça sort de nulle part, ça. Bon. Il nous faut des gants dorés. Bah, on va fouiller, hein. Hum. Vous avez des noms, vous ? Ah, ta voix, elle me dit quelque chose. Ah, oui. Parler pour la vieille, ok. J'avais pas compris. Un homme mystérieux. J'ai l'impression de faire du sur place. Comment ça, est merde ? Comment ça, est merde ? Bon, on va garder les silex, maintenant. Maintenant que je connais l'utilité, on va les garder, hein. Bon. Comment je trouve les gants dorés, là ? Fantômes, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que je trouve les gants ? Ça veut rien dire, hein. Je vais devenir riche, à force. Malheureusement, ça coûte un... Un orang, je crois. Un orang, unité, c'est tout. Oum, on va faire un sacré paquet, hein, pour devenir riche. Souhaiteriez-vous rejoindre l'ordre ? Non. Hmm. Ça ne m'était pas vrai. Vous apportez la preuve de la mort de Dinoy. Non. Revenez quand... Ah, leur langue, j'en ai combien, des langues ? J'en ai 7. Ah ! Enchanté. Un peu d'action, on va venir de Brut. On va reculer la vieille, hein. Hop, à moi la clé. Bonjour. Il a l'air bien calme, hein. Ça va ? Bon, je ne suis pas maintenant. J'attendrai un petit peu. On ne sait jamais. Peut-être, tu as d'autres requêtes dans un futur proche. J'ai besoin de gants d'orés, là. C'est moins ou est-ce que c'est plus fort que l'arme que j'ai payé 900 balles, là ? Oui. Oui, très clairement. Hum, ça fait plaisir. J'y suis allé, là ? De malfrats... De vulgaires malfrats, moi. Moi, j'ai pas le droit. Bah, dommage. Hop, minuit. En avant. Oh. Courage, madame. Ça ne va plus durer longtemps. C'est une épidémie, quoi. Petite épidémie de vieillesse. Moi, je le vois, le fantôme, là. Ça n'a pas l'air d'inquiéter le garde. Je suis là pour discuter, moi. Je suis là pour l'accomplir. Ça n'est pas prévu, ça. Bah voilà. Est-ce qu'on irait pas dans le cimetière ? Non. Bonsoir, non. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire ? Suspect Vincent. Faut lui dire qu'il est innocent. Mais pour l'instant, il dort. Du coup, c'est pas la peine. Tour mystérieuse. On doit lire. Qu'est-ce que je dois lire ? Qu'est-ce que je dois lire ? Je l'ai là, le livre ? Oui. Voilà, une. Boîte de dés. Cristal de téléportation. Liqueur de grand-mère. Attends. J'avais d'autres trucs à faire. Suspect, ça on verra. Je fais une enquête à Vizima qui me mènera à Avad. À Zarjaved, pardon. Je dois parler au messager, celui qui combat la salamandre. Bah oui, mais à chaque fois que je lui parle, il m'envoie bouler. J'ai battu le jardinier, je vais me chercher de nouveaux adversaires. Le noblard. Gagner la confiance de l'alchimiste. Fantomérant. Et après c'est des contrats. On va aller voir l'alchimiste. Je vais me fier à mon instinct, là. On y va à l'instinct, là. Si on se perd, c'est de ma faute. Misérable. Alors je vais essayer un peu ma hache, là. Non, c'est nul. Après une intense réflexion, elle fait moins de dégâts. Non, t'as plus de dégâts. Mais t'es pas mort alors que c'est un truc de groupe, là. Merci du coup de main, mec. Je vais aider le nain. J'ai pas envie qu'il meure. Allez. Attention à ne pas cliquer sur l'alchimiste. Faut pas aller vite arriver. Merci collègue. Bah c'est ce que tu viens de faire. Du coup, bien joué. Ah ouais, tous les jours. Tous les jours de la semaine. Vous vous rapportez de la thune. Et même sans ça, je vous tuerai. Salut. J'ai perdu le fil de mes pensées. Au sujet de la tour. Oui ? J'ai de nouvelles informations sur la tour. Racontez-moi vite. Avant que le mage ne construise cette tour, il en avait bâti deux autres qui s'écroulèrent. La troisième lui servait de demeure et de labo. Je le savais déjà. Rien d'autre ? Le mage vécu dans la tour jusqu'à sa disparition. Il est probablement mort. Il créa des golems d'argile qui le servirent. Mais il ne s'arrêta pas là. Voilà qui s'accorde avec la légende de la sentinelle. J'ai appris qu'à l'origine de tout cela, se trouvent dix pierres angulaires liées aux éléments et aux fils du destin. Les séphirots. Les vieux parchemins disent donc vrai. L'un des livres contenait des indices sur les emplacements de ces pierres. Il faut trouver les dix séphirots. J'en possède une. Okma, la pierre de sagesse. Et vous voulez que je trouve les autres ? Oui ! Près de la tour se trouve un cercle d'obélisques de pierres. Lorsque vous aurez les dix séphirots, posez-les sur les obélisques. Ah ! On s'approche ! Quelle avancée décisive ! Je rendrai caduques les théories de ces pédants d'Oxanfure. Je les briserai ! Je les écraserai ! Kalksten, du calme. Vous devez attendre que je trouve ces fichues pierres et je ne sais pas par où commencer. Les livres restent plutôt obscurs à ce sujet. Désolé. Vous pouvez me montrer ces livres ? Je les annoterai pour vous. Tenez. Oh ! Voilà ! J'ai gagné sa confiance, là, ou pas ? Je viens. Vous avez peut-être... Non. Ah, oui. Ça vient des faubourgs, c'est ça ? Sans importance. Pas encore. Je n'en ai plus vraiment besoin, mais ça me fera une petite réserve. Est-ce que ça... Avec Raymond. Ah, le détective. J'avais oublié son mot, Raymond. C'est bien, on progresse. Ça plus tard. On va aller dire à Raymond qu'il est innocent. Je pense, ça va lui faire plaisir. Non, c'est faux. C'est Vincent. Mais d'abord, il faut aller voir Raymond, parce que justement, je me suis embrouillé dans mes pensées, pour faire un petit débrief, sur ce qui se passe. Mais en fait, je ne vais pas le faire, parce que j'ai peur de trop progresser. Et j'ai besoin d'aller voir Shani, pour un truc important. Pour le bien de l'humanité. Mais il faut passer la vieille, pour ça. Il faut trouver un moyen de passer la vieille. Je paye, pour passer la vieille. Mais j'ai vu que j'avais de l'alcool fort. Du coup, on va essayer de droguer la vieille. Je pense que c'est une bonne idée. Madame. Vous ne m'arrêterez pas. Vous ne pouvez pas arrêter un homme et son érection. J'ai un cadeau. Il est où l'alcool ? Alors là. Mais. L'alcool ne marche pas. L'alcool n'a pas été efficace. Alors attends. Madame. Écartez-vous, femme ! Écartez-vous, femme. Sortez ! Mais. Mais. Laisse-t'en pas faire, Geralt. Après, écartez-vous, femme. Il faut être un peu plus violent. On va y arriver. On va y arriver. Comme ça, je dois partir. Bouge-moi un coup. Tiens, un peu de vodka. Bon alors là. La vodka, j'aimerais bien la garder. Tu es un peu alcoolisée. Tiens, cadeau. Tu en as un coup dans le nez là, la vieille ? Non, pas encore. Salpêtre. Du suif de chien. Du vin blanc. Allez, hop. Elle est la vieille. Il faut que tu t'écroules avant moi parce que là, c'est une question d'honneur. Ah, non, je ne peux pas perdre. Quoi ? Vous êtes ivre ? Oui. Mais non. Non ! Que je ne vous envoie plus ! Mais non, mais comment ça se fait ? La vieille, elle ne peut pas me battre à un concours de boissons, Geralt ! Je n'ai pas un coup dans le nez, là. Oh mais merde, Geralt ! Vous privez une veuve de sa maigre pittance ? Du calme. Ne craignez-vous pas d'être vu en compagnie d'un sorceleur ? Soyez maudit ! Prenez votre or et dégarpissez. Merci. Au revoir. Sa maigre pittance, là. Mais tu sais, si tu avais 200 balles sur ton compte, je prendrais les 200 balles sur ton compte. Moi, je n'ai pas d'argent. Tout travail mérite salaire. Tu m'as promis. Il y avait une promesse de dette, là. Il faut la régler, madame. Moi, je veux mon pognon. Ok, il y a des commerçants, on veut, tu envoies là un. Ils vendent pas de gants. 100 balles ! Alors là... Alors là... Oh, une petite marguerite, là. Non. À côté, ça emballe, hein. C'est cher. Moi, je dirais à Shani, c'est cher. Madame, c'est cher. C'est cher pour vous parler, hein. Shani ? Normalement, elle travaille, là. Ça va ? Ça va ? Rien d'autre. Ok, il faut aller la nuit chez elle. Tant qu'on ne va pas la nuit chez elle, elle n'aura rien à nous dire. Et même la nuit chez elle, je pense qu'elle n'aura pas grand chose à nous dire. Monsieur ? Je peux revenir. Adieu. Ok, bah il n'a pas changé d'avis. J'ai encore des Silex ? J'en ai quatre. Malfra. Des Malfra, on veut-tu en volant ? Je vais dormir au milieu des Malfra. Allez, hop, minuit. Alors là, Shani, j'arrive. J'arrive à toute vitesse. Rien ne peut m'arrêter. Je suis un homme et j'ai des besoins. Rien ni personne ne peut m'arrêter, là. Je suis on fire. Je connais le chemin par coeur. Il veut quand même dire que... On passe trop de temps dans les rues. On va ignorer l'assassin. Là, j'ai un truc important à faire. Shani ! Libère-moi de la vieille. Oh, mais j'avais pas besoin de gants. J'ai acheté des gants à 100 balles. Putain. Putain. Shani. Oh, Shani. Parfait. Euh, bonjour. Qu'y a-t-il ? Ah oui mais non, moi c'est pas de ça que je veux parler. Madame. Debout. 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 Oui. Euh... Bon, on a affaire, là, hein, Shani. Bonjour, Shani. Je voulais te parler. Allez, on a du boulot, hein. Désolé. On parle. Ah là là, tout ça pour ça. Ah là là, mais la déception est totale et radicale. Ah 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 ah. Boah. Je vais rester là, te regarder, hein. C'est pas malsain, hein. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt, au revoir.